Du, du, du du, 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 du du, 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 du. Salut les amis! Aujourd'hui, on attend l'arrivée de notre nouvel ordinateur! Ouais, notre vieil ordinateur ne marche plus. Il nous donne souvent l'écran bleu. C'est triste. Mais il est bien! Le nouvel ordinateur qu'on a choisi est génial! On va pouvoir jouer à des jeux vidéo super! Ouais, on est très passionnés! Il est arrivé! Il est arrivé! Tout est prêt? Oui, on a branché le moniteur, le clavier, la souris, allumons! Qu'est-ce qui se passe? Rien! Rien ne se passe! Quel désastre! Mécanicien d'ordinateur a une sangle appareil. Je peux vous aider? J'ai un ordinateur qui ne marche pas. Ben, deux ordinateurs qui ne marchent pas. Mon vieil ordinateur donne souvent l'écran bleu. Mais l'important, c'est le nouveau. Quand je pousse le bouton, rien ne se passe. Je pourrais vous aider, probablement. Super! Ça coûte combien, une réparation d'ordinateur? Ça dépend. C'est 100 euros par heure avec un minimum d'une heure par ordinateur. 100 euros par heure? Je ne suis qu'un étudiant. Qu'est-ce que je peux faire? Écoutez, je regarde beaucoup d'ordinateurs. Et les problèmes sont souvent simples. Ouvrez-les! Ouvrez-les ordinateurs! N'ayez pas peur. Mais attention à des charges statiques! Des charges statiques? Un petit choc électrique peut faire mal aux composants d'un ordinateur. Avant de toucher des composants d'ordinateur, déchargez. Touchez le métal d'une boîtée d'ordinateur mis à la terre, par exemple. On ouvre la boîte par la côté gauche, en général. Peut-être qu'il y a deux vis à enlever avant d'ouvrir la porte. Ou des boutons à pousser. Ou un autre truc à bouger. Il y a deux choses à vérifier. 1. Que tout est frais. Un ordinateur frais et un ordinateur vite. Vérifiez que l'air peut bien couler, que tout est propre et que les ventilateurs marchent bien. Surtout le dissipateur de chaleur pour le processeur et son ventilateur. Ne bouge pas le dissipateur de chaleur. 2. Poussez à vérifier que tout est branché. Regarde les fils, les cartes et les composants. Soyez sûr que les fils sont bien plantés dans les composants et à la carte mère. Vérifiez aussi que les cartes de mémoire vive et de vidéo sont bien plantées. Si vous avez encore des problèmes, appelez-moi. Merci beaucoup, Monsieur Einstein. Pas de problème. Bonne chance. Qu'est-ce que tu fais? Je vais réparer nos ordinateurs. Je commence avec le vieux. Ouh, vraiment? J'ai envie de voir. Bon ben, aide-moi avec la porte. Trop de poussière! Vite! L'aspirateur! Vite! L'aspirateur! Ça, c'est beaucoup mieux. Voici! La carte mère. L'alimentation. Le dissipateur de chaleur sur le processeur. Ne bouge pas ça! La mémoire vive. Le disque dur. Le graveur de DVD. Aucune carte vidéo ici. Le contrôleur de vidéo est intégré. Ça, c'est un problème. Enfile empêche le ventilateur de fonctionner. Peut-être que trop de chaleur est la cause des écrans bleus. C'est trop facile! C'est à moi! C'est à moi! C'est à moi! Voyons! La carte mère. L'alimentation. Le ventilateur et dissipateur de chaleur. Je ne le bouge pas. La mémoire vive. Les pistures. Le graveur de DVD. La carte vidéo. Oh, il y a deux problèmes ici. Regarde! Pendant la livraison, il est probable que quelqu'un a laissé tomber la boîte. Et que quelques composants se sont déplantés. Tu vois? La carte vidéo s'est déplantée. Et la prise d'alimentation à la carte mère est flottante. Voilà! Tout est rebranché et remonté. Allumons-les! C'est parti! 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501